Gabriel, c'est ta première saison complète en ELMS dans la très compétitive catégorie LMP2. Quelles sont tes attentes en termes de résultats et performances ? Effectivement, première saison complète en ELMS. J'ai eu la chance de découvrir ce championnat en 2018 avec IDEC. Et le fait de pouvoir être sur une saison entière me permet de construire un petit peu mieux mon championnat, d'aussi de découvrir une nouvelle équipe. On a la chance d'avoir avec moi le bronze le plus compétitif du paddock, qui est John Falb et Simon Trummer que je connais de Daytona. Je pense qu'on a une nouvelle équipe qui a beaucoup de potentiel. On a peut-être besoin d'un peu de temps pour se construire. Tout le monde a vraiment commencé à travailler ensemble depuis Paul Ricard. Mais un top 5 sur les courses et peut-être un podium en fin d'année, si on arrive à avoir un petit peu de chance avec nous, sont clairement envisageables. Quelles sont tes impressions sur le paddock ELMS 2020 ? C'est un très beau paddock. Le fait d'avoir 18-20 voitures en LMP2, c'est exceptionnel. J'ai la chance de voir d'autres paddocks, que ce soit en IMSA, en WEC et donc en ELMS. Et c'est le plus beau plateau LMP2 qu'on ait aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'être là. J'ai pu voir à quel point le championnat est serré en qualification au Paul Ricard, avec 7 centièmes entre les trois pilotes Goodyear. On a Will Stevens et Loïc Duval. Donc on n'a le droit à aucune erreur. Il faut être vraiment compétitif. Nous sommes à Spa pour la deuxième manche de la saison. Que penses-tu de ce circuit ? C'est peut-être mon circuit préféré. Ça a été peut-être encore un peu plus avant. C'est la première fois que je reviens depuis l'accident d'Antoine et de Rouen. J'étais au téléphone avec Rouen il y a 5 minutes. Et ça fait quelque chose de spécial. La première fois que je suis repassé dans le Rédillon, je n'ai pas eu le chance de le faire à pied encore. Mais on a toujours une petite pensée et le cœur un peu long. Et comment se sont déroulés les tests hier ? Les tests se sont bien passés, je pourrais dire. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord chez nous. Mais je suis content de revenir dans la voiture. J'ai eu des bonnes sensations, bien que la piste soit très lente. Tout le monde s'est plaint d'un grip qui était vraiment horrible. Et même à 2-3 frayeurs dans le Rédillon. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde. Je pense que ça va évoluer pendant la semaine. Il y a eu des voitures qui ont roulé, des voitures de route qui ont roulé. Ça va évoluer. Il va falloir être assez intelligent et évoluer avec la piste. Et pas se retourner la tête parce que le premier jour ne va pas. Oui.